Musique Au début de ce projet de vidéo sur Star Wars, j'envisageais une immense épopée analytique, avec 6 vidéos dont les 3 dernières seraient en fait à placer temporellement avant les 3 premières. Comme la prélogie qui parle de la jeunesse d'Anakin Skywalker, j'y aurais parlé de mon enfance et de mon rapport à la saga pendant cette période. Mais en fait non, ce ne sera que 3 vidéos, puisque Lucas est limité à seulement 3 films dans un premier temps. Une mise en abîme, comme je les aime. Et puis bon, à vrai dire, mon enfance, on s'en fout. Mais la question de l'enfance reste essentielle dans Star Wars. C'est d'ailleurs la base de tout parcours initiatique, dépasser le stade de l'enfance afin de devenir adulte. Et Star Wars, en tant que récit initiatique, ne déroge évidemment pas à la règle. D'ailleurs, les deux trilogies évoluent structurellement dans ce sens. Dans la prélogie, on commence avec un épisode relativement léger, avec le regard naïf de l'enfant sur le monde. Sa victoire est facile, et Jar Jar Biggs est un clown burlesque. Dans le second opus, Anakin se retrouve confronté à la dure réalité de la vie, perte d'un proche et échec cuisant, lui qui se pensait indestructible. L'idéalisation enfantine du monde disparaît ainsi sauvagement. Enfin, le troisième volet confronte Anakin à des prises de décision aux conséquences importantes, telles qu'on peut en avoir dans le monde adulte. Et le film rend bien compte de son incapacité à accepter la véritable cruauté du monde. La trilogie originale propose une évolution semblable. Luke est un doux rêveur, qui pose un regard naïf sur le monde, la guerre et la vie. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, l'épisode 4 puise sa structure dans les contes classiques qui nous renvoient aux histoires de princesse en détresse de notre enfance. Dans Empire Contre-Attaque, nous avons à nouveau la brutalité de la transition entre le monde de l'enfance et des adultes. La confrontation au père et la main coupée qui renvoient au schéma familial qu'il faudra dépasser afin de pouvoir accéder à la maturité. Je vous renvoie à notre vidéo, un plan infime consacré à cette thématique dans Le Retour du Jedi. D'ailleurs, dans ce dernier opus, Luke se retrouve confronté à des questionnements éthiques qui renvoient à nouveau à la difficulté des choix qui incombent au monde adulte. Il devra aussi résister à la facilité, à la manipulation et à ses propres pulsions. Bref, devenir mature. Et pour ce faire, il faut se défaire d'un ultime obstacle. Le père. Et comme je n'ai rien contre mon papa, je vais laisser d'autres parler de tout ça à ma place. Ah bon ? Qui ça ? J'avoue que je ne sais pas trop. Moi ? Hein, mais t'as quoi contre notre père ? Je sais pas, parce que c'est le même que le tien. Et pourquoi pas Jésus-Christ ? Ah oui, effectivement. Mais un peu difficile à joindre. Ou Marine Le Pen ! Ou David Hallyday ! Ou bah tiens, Luke Skywalker ! On va pas prendre Star Wars comme exemple pour illustrer un discours sur Star Wars ? Bah pourquoi pas, y'a pas plus clair. Mais on peut s'en charger, nous, pas de problème. Y aurait-il un rapport avec votre père ? Non, mais y'en a un avec le père de la psychanalyse. Vous voulez devenir autonome ? Vous affirmez en tant qu'individu ? Alors n'attendez plus, il vous faut tuer le père. Symboliquement, évidemment. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé Papa Freud il y a un petit peu plus d'un siècle. Bon, il n'a pas tiré cette histoire de son chapeau en forme de phallus, il l'a emprunté à des réflexions de Charles Darwin, le fameux biologiste. À la fin du 19e siècle, on tentait de reconstruire l'histoire de l'espèce humaine avec des scénarios parfois un peu fumeux. Et parmi ces scénarios, il y a celui de la horde primitive. Imaginez, nous sommes à l'aube de l'humanité. Nos lointains ancêtres vivaient en petits groupes, placés sous l'autorité d'un père primitif et violent. Une sorte de mâle alpha entouré d'un arène de femelles jalousement gardées. Les fils défient le père et s'ils échouent, au mieux ils sont bannis, au pire ils sont tués. Freud imaginait que les fils exilés se rassemblaient pour défier et tuer le père, puis le manger lors d'un festin cannibalique en demi-teinte. D'un côté on fêtait la victoire, de l'autre on se repentait d'un crime grave. Donc à la fois on se détache des exigences du père en le tuant, mais on en garde une partie en soi en le mangeant. C'est de l'anthropologie fantasmatique, il ne faut pas le voir comme une vérité scientifique, mais plutôt comme un mythe dont Freud se servira pour élaborer son fameux complexe d'Oedipe. Mais revenons à Luc, lorsqu'il découvre que je suis son père, il s'effondre, car j'incarne ce père primitif, régnant sur le monde et écrasant toute tentative de résistance. Hélas, ce petit ingrat a fini par réaliser sa destinée en osant me défier et en m'assassinant. Mais il y a une autre théorie marrante sur Luc et Papa Vador qui concerne le complexe d'Oedipe et la castration. Alors la castration en psychanalyse c'est pas ce que vous croyez, la menace ce n'est pas de vous couper les cou**es, mais de vous couper la c**e. Et cette menace, elle n'est pas réelle bien sûr, elle est fantasmatique. On pourrait résumer le complexe d'Oedipe de la manière suivante. C'est Papa qui dit à son fiston, Maman, elle n'aime pas que toi, elle m'aime aussi, donc tes désirs incestueux, tu te les gardes pour quand tu seras plus grand et que tu voudras avoir des relations sexuelles avec une personne qui ne partage pas la moitié de ton patrimoine génétique. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire encore sur le complexe d'Oedipe, le fait qu'il ne soit pas universel, qu'il est essentiellement masculino-centré et qu'il ne laisse pas beaucoup de place à l'homosexualité. Mais ce qui est rigolo, c'est quand on songe au destin de Luc, voué à rejoindre un ordre de moines soldats célibataires armés de sabres lasers, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités pour jouir de sa sexualité, et que fait Vador, qui lui coupe la main. Bref, c'est quand même cocasse quand on y pense, que Freud ait affirmé que pour s'émanciper il fallait défier le père, non ? Toi, pourquoi tu dis ça ? Bon, c'est juste comme ça. La mise en place de l'idée qu'il faudra tuer le père se situe scénaristiquement dans l'Empire Contre-Attaque et participe en partie au succès de cet épisode qui reste pour beaucoup le meilleur opus de la saga. Ou... N'importe quoi, le meilleur c'est le retour du Jedi, je suis désolé. Ah non, c'est l'Empire Contre-Attaque. Mais tu rigoles, on n'entend pas la tension émotionnelle et psychologique de la confrontation avec l'Empereur. Non mais qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Continuer sans moi, c'est l'éclate. Regarde-le ce connard, comment il se mouille même pas ! Vas-y, donne ton avis sur le meilleur Star Wars. Ah mais j'ai rien à dire ici, moi, c'est pas ma vidéo, je serai dans la prochaine, moi. Comment tu te dis à mort, putain ? J'ai hâte de voir. Non mais dans l'Empire Contre-Attaque, il y a de la neige, et c'est mieux. Mais what ?! Et puis il y a Yoda, l'apprentissage, tout ça quoi. Dans le retour du Jedi, il y a les Ewoks. Ah, les Ewoks. Ils ont centralisé toute la frustration des fans, et continuent à être fréquemment raillés à l'instar de Jar Jar Biggs. Le rapport à l'enfance est ici très frontal, et il est clair que ces petits nounours mignons ont été rajoutés pour plaire aux enfants. La preuve, les deux spin-off médiocres qui leur sont consacrés. Ah, les Ewoks. Comment ces magnifiques petites créatures pleines de poils peuvent-elles faire autant débat ? Ah oui, je sais, vous allez me dire que justement, c'est des magnifiques petites créatures pleines de poils, et qu'elles ont rien à faire dans l'univers de Star Wars. Je vous répondrai que vous avez tort, et que c'est même un choix ingénieux de la part de Lucas de les introduire dans son oeuvre. Tout d'abord, Star Wars c'est une saga qui, dès le premier épisode, se destine à la famille. Toute la famille. Ça peut paraître bête, mais vous avez sans doute pour la plupart découvert Star Wars étant enfant, ou alors vous avez pu faire partager votre passion pour cette saga à vos enfants. Parce que justement, Star Wars c'est le cocktail parfait pour plaire à tout le monde. Bah oui, c'est une intrigue pas trop complexe à suivre pour les enfants, mais assez riche en péripéties pour satisfaire les parents. Il y a aussi des thèmes universels abordés, de l'action, de l'humour, un grand gentil qu'il est gentil, un grand méchant qu'il est méchant. Bref, c'est efficace. Oui mais je vous vois arriver, et vous allez me dire que c'est pas une raison pour foutre des peluches dans le troisième épisode. Bah ouais, on a bien fait sans dans les deux autres. Oui, mais... Oui mais jusque là, la guerre on la faisait dans les airs. Ou alors on explosait des planètes de loin. De très loin. Ici, la guerre elle est sur la terre ferme, et qui dit guerre dit sang, dit PG-13, dit distribution limitée, et surtout, dit que c'est incohérent avec le reste de la saga. Il fallait donc un moyen habile de détourner tout ça. D'autant plus que pour les tout petits, voir des mignonnes créatures se faire entraîner dans un conflit aussi grand, ça peut être une douce introduction à la guerre et à ses enjeux. Mais bon, des Ewoks qui se battent avec des cailloux et des bâtons contre l'Empire qui eux, se battent avec des blasters, c'est pas la première idée qui me serait venue à l'esprit. Qu'est-ce qui a donc poussé Lucas à introduire ces petits nounours ? Le problème avec les Ewoks, c'est que vous ne vous focalisez que sur ce que vous voyez d'eux, mais vous oubliez leur fonction dans l'histoire. Nos héros arrivent sur une planète, complètement démunis, et ils espèrent trouver de quoi les aider dans leur lutte contre l'Empire. Et c'est dans cette situation qu'ils tombent sur la seule espèce de tout l'univers qui semble pouvoir tout faire, sauf les aider dans cette mission. Ils sont petits, enfantins, ils parlent même pas la même langue et leur arsenal est plus que limité. Si ça, c'est pas de l'ore en barre comme situation ? Je sais pas vous, mais moi, la première fois que j'ai vu les Ewoks, ma première réaction, ça a été de me demander dans quelle merde mes héros se sont foutus en tombant sur cette planète. Salut ! Comment plus semer le doute, créer du suspense et renforcer notre empathie pour les héros, qu'en les envoyant exactement là où ils seraient le plus en difficulté ? Bref, les Ewoks c'est cool, vraiment. Arrêtez de râler un peu. Ah mais je râle pas, j'ai rien contre les Ewoks en fait. Pardon ? C'est juste que j'en arrive à me demander si le marketing chez Lucas c'était pas déjà du Disney. En effet, on aurait pu croire que la relation houleuse entre Lucas et ses fans aurait entaché le succès de la saga, mais non. La technique de la raréfaction de l'oeuvre originale, dont les copies auraient été étrangement égarées pendant 20 ans, ont en fait amplifié son statut culte. Notamment avec l'intégration d'Aiden Christensen à la place de Sebastian Shaw lors du final, et un travail de remasterisation plus que douteux. Aussi, en 2006, cédant sous la pression des fans, Lucas sort une édition proposant la nouvelle version, ainsi que l'ancienne. Comme quoi, elle n'avait pas vraiment disparu. Mais cette édition sera retirée du marché 3 mois plus tard. Difficile de savoir si la véritable raison est le maintien du mythe par la raréfaction, ou si Lucas a réellement du mal à se détacher de l'oeuvre qu'il a enfantée, tout comme il n'a pas réussi à s'émanciper du schéma familial. L'autre grand rapprochement qu'on peut faire avec le marketing de Disney, c'est l'enfance. Réfléchissez-y, parmi les gens que vous connaissez et qui aiment Star Wars, combien l'ont découvert étant enfant ? Et parmi les gens que vous connaissez et qui n'aiment pas Star Wars, combien l'ont découvert alors qu'ils n'étaient déjà plus des enfants ? Pour ma part, je n'ai jamais vu la trilogie originale en VO, alors que je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. Et vous savez pourquoi ? Parce que les voix françaises, les intonations de Han Solo et les erreurs de traduction sont indissociables de mes souvenirs liés à la saga. On est attiré qu'on perd un aimant laser. C'est bon, je refais ? On s'y croit, là ! Il est clair qu'avec ces films, il y a comme un effet Madeleine de Proust, chaque visionnage nous renvoie au cocon douillet de l'enfance, et ce bien-être, cette nostalgie, altère le jugement. On peut remarquer la même chose avec Matrix, ou mieux, Le Seigneur des Anneaux. Les fans les plus hardcore des films de Jackson sont ceux qui ont connu la trilogie enfants ou ados. Et il est intéressant de noter que ces œuvres dont les fans montrent facilement les dents sont les principaux films basés sur des archétypes ancestraux forts et qui ont également souvent construit leur propre mythologie. Les mythes, les contes sont structurants pour l'enfant et le marquent à jamais. C'est certainement une des raisons qui fait que l'effet Madeleine est très puissant dans Star Wars. Tout comme la force est très puissante chez Luke et sa famille. A cet effet nostalgique et de sa difficulté à le remettre en cause, nous pouvons ajouter le fait que les parents ont rapidement envie de partager leurs émotions liées à Star Wars avec leurs enfants. Et en faisant cela, ils enterrent cet univers dans une proximité émotionnelle chez leurs rejetons, préparant ainsi le terrain à un futur effet Madeleine. Une sorte de cercle vertueux. Concrètement, c'est dangereux d'être un vrai fan, car n'oubliez pas que le mot fan vient de fanatique. Et un fanatique, par définition, crée un lien émotionnel si fort avec l'objet de son fanatisme que chaque critique porté à son encontre sera reçu comme une insulte à sa propre personne. Le raisonnement peut être altéré. Ce qui fait qu'au bout du compte on en arrive à perdre son esprit critique, et donc à se faire plus facilement berner. Donc si le fait Madeleine est compliqué à contenir, il est important d'éviter de tomber dans le fanatisme absolutiste. Hey, tu veux lire un bouquin sur Star Wars ? Mais non, c'est de la pâtisserie. Ça m'a donné envie de bouffer des Madeleines de Commercy, tes conneries là. Depuis que j'ai Moriné et Améliens de Commercy, tes conneries là ? J'ai suport que J'ai reçu à toi . Mon est en «Prentisserie. » Au bout de tour. Mon est en «Prentisserie. » Mon est en «Prentisserie. »